... Que pense le Congolais de la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ANU ? Quand vous regardez le paragraphe 7, la résolution condamne fermement le M23 et sa présence dans les environs du Goma. Et surtout, elle condamne la mise en place d'une administration parallèle, d'un gouvernement parallèle. Et ordonne au M23 de cesser ses activités. Et puis, deuxièmement, la brigade aura pour mission de désarmer le M23, qui est cité nommément à cet égard, et les autres groupes qui sont cités avec le M23. Cette brigade aura pour mission d'user des moyens militaires pour protéger les civils, pour faire respecter l'embargo, mais aussi pour désarmer, comme je l'ai dit, les groupes. Mais cette résolution a aussi ceci des positifs qu'elle exige du gouvernement congolais, la tenue d'un dialogue politique non exclusif. La résolution demande au gouvernement d'associer à la réforme des secteurs de sécurité, des secteurs de justice, notamment l'armée, la police, tous les responsables politiques. Donc ça doit être l'affaire de tous. La résolution demande au gouvernement de respecter la démocratie, de respecter les droits de l'homme. L'annexe B même parle des tolérances politiques, des réconciliations nationales. Ce qui fait que c'est sur cette base que nous, acteurs politiques, pouvons chaque fois juger le travail du gouvernement qui doit accompagner le travail de la brigade. Parce que la résolution rappelle au gouvernement qu'il est le premier responsable de la souveraineté. Voici ce qu'en pensent également des étudiants surpris dans leur auditoire. Moi je pense que ça c'est pas une bonne chose, parce que d'abord la communauté internationale, celle qui est à la base de la guerre de l'Est. Comment voulez-vous qu'une communauté internationale puisse nous doter d'une brigade qui va surveiller les territoires congolais ? Quand on parle qu'on a envoyé la brigade à l'Est. Mais la fin passée nous avons suivi Okatanga. Il y a eu attaque. Okasa il y a eu attaque. Mais je ne crois pas pourquoi seulement à l'Est. On devait premièrement commencer par réorganiser notre armée. Et puis notre armée aussi est capable de protéger l'intégrité territoriale. Je pense que c'est une bonne idée et une partie aussi c'est une mauvaise idée parce que nous devons d'abord premièrement nous-mêmes, être soi-même, être compétents d'abord parce que c'est notre pays. Cet avis ne va très loin de celui du professeur Théodore Ngoy. La résolution ne qualifie pas exactement les faits. D'ailleurs les Rwandains qui nous agressent, dont le chef de l'État lui-même a dit qu'il était l'agresseur, n'est mentionné là que par rapport à l'agression dont il aurait été victime de la part de FDLR à partir du Congo. Donc vous voyez que c'est une résolution qui est en train de dédouaner l'agresseur et ses dirigeants qui sont pour la plupart auteurs de graves crimes contre le Congo et qui sont utilisés par la finance internationale pour affaiblir le Congo et permettre aux prédateurs internationaux d'exploiter nos richesses sans rien payer. Ce qui est encore tout à fait négatif dans cette résolution, c'est que justement, puisqu'elle ne désigne pas l'agresseur, puisqu'elle ne pose pas le problème tel qu'il se pose en réalité, on peut douter que la brigade d'intervention, nonobstant l'émission sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, puisse atteindre l'objectif que s'assigne le Conseil de sécurité. SOS, Katakokombé se meurt. Katakokombé, dans le district du Sankourou au Kassar Oriental, a été visité des fonds en comble par les députés nationales, cadres du Palo Michel Locolat. C'était dans le cadre de ses récentes vacances parlementaires. La situation qu'il a découverte partout où il est passé a été jugée d'apocalyptique. Katakokombé manque de tout. Pas de route, pas d'école, pas de centre hospitalier d'une décennie. Pour voler un temps soit peu au secours des habitants de cette contrée, Michel Locolat a fait des dons des lits, des mousses, des tôles. Les agriculteurs de la contrée ont bénéficié des bêches et autres machettes pour alléger un temps soit peu leur souffrance. J'ai été dans mon fief à Katakokombé. J'ai voulu passer mes vacances d'un village à un autre, mais l'état de route était tel que je ne pouvais pas, en tout cas, sionner tout le territoire. J'ai été dans les centres médicaux, qui sont tout simplement de noms, parce que dans plus que tous les centres médicaux de Katakokombé, vous ne trouvez ni microscope, vous ne trouvez ni tensiomètre. J'ai été dans les écoles. Il y a des écoles où les enfants écrivent encore à part le sol. Donc il y a une situation qui se pose. J'ai rencontré également les responsables des entités politico-administratives, c'est-à-dire au niveau des secteurs, au niveau des territoires. Là également, les bâtiments de l'État sont dans un état de délabrément total. Donc un effort doit être fourni par le pouvoir public afin de venir en aide à ce territoire qui a vu l'Oumumba Patrice Emery naître le héros national. Partout où il est passé, l'homme a prêché la reconstruction du pays, la cohésion nationale et a pris position contre la balkanisation de la RDC, vision prônée par le chef de l'État, Joseph Kabil Akamangé. Il s'est prosterné devant la tombe de Patrice Emery naître le héros national à Onaloa, village d'origine de Patrice Emery naître le héros national. Au revoir ! Au revoir ! C'est sous les coups de 10h35 que les bateaux Majestic River a accosté au port Cicotra avec à son bord la coupe de la Ligue des champions de l'UEFA, surnommée la coupe aux grandes oreilles. Ces trophées en provenance des Rios de Janeiro au Brésil est une opportunité et un honneur offert par la Bralima, sa marque Eneken et l'UEFA à toute la population congolaise en général et à Kinshasa en particulier, seule ville africaine choisie pour les trophées tour 2013. Pour la circonstance, plusieurs personnalités du monde politique et sportif ont répondu présents à l'arrivée officielle de ces trophées, tant convoitées par les équipes européennes. Christian Karambeu, ex-international français, Constant Omari de la FECOFA et les ministres de la Jeunesse et Sports a salué ces gestes. Le plaisir d'avoir les privilèges de recevoir ces postes prestigieux sur le sol congolaire, sol de football. Je suis convaincu que l'arrivée de ces trophées dans notre pays va pouvoir donner du tonus à la jeunesse, pour que chacun ait de l'ambition d'aller toujours plus haut et plus loin. Je souhaite donc à ces trophées, bon séjour au Congo. Les présidents de la Fédération Congolaise de Football Association a défini cette marque de reconnaissance pour la jeunesse de notre pays. Le message est simple, c'est un message d'émulation, un message que les gens poussent à saisir de cette opportunité pour pouvoir fournir le maximum d'efforts et qui voient comment ce trophée réunit les gens, le trophée pour lequel nous nous accrochons régulièrement à notre télévision. C'est un plaisir, voilà. Après l'arrivée et la présentation officielle du trophée, une caravane motorisée à travers les artères des Kinshasa a clôturé cet événement. Le secrétaire général de l'Association Internationale de Jeunes Chrétiens, IMCA RDC, est déterminé à remettre son organisation dans ses droits, notamment en reprenant le contrôle et la gestion des immeubles lui appartenant. Ses gestionnaires font confiance à la justice congolaise et aux autorités politiques qui ne ménagent aucun effort pour trouver une solution à ces problèmes. La lettre du Premier ministre Augustin Matata Pogno, adressée au ministre des Affaires foncières, sociales et humanitaires, en est un bel exemple. Cependant, il dénonce une main noire qui n'aspire pas à une sortie heureuse à ces problèmes. Nous étions très contents de la position du Premier ministre qui a pris la décision, quand même, l'option de voir l'IMICA rentrer dans ses droits. C'est seulement en 2009, le pouvoir public, l'État congolais, est venu déposer quelque chose ici, en signe de reconnaissance, en déclarant que l'IMICA demeure le site historique et touristique pour notre pays. Nous allons suivre la voie comme toutes les autorités nous demandent de faire. Il est vrai aussi, par la même occasion, dénoncer le comportement d'un homme dédié, pasteur, responsable de l'Église Cémode, notre locataire. Voilà un monsieur qui occupe une grande parcelle de l'IMICA, qui ne veut pas payer, et que nous le suivons pour payer. Il préfère aller voir quelques personnes en dehors de l'IMICA, leur donner 300 dollars, 200 dollars, et chercher à créer les tourbes. Rappelons que l'IMICA est présente en République démocratique du Congo depuis 1947. C'est pendant les débuts du règne du président Mobutu que cette association a été interdite de toute activité, et plusieurs de ses bâtiments ont été saisis. Depuis son avènement à la tête de l'IMICA RDC, Benoît Ilunga fait de la récupération des biens de cette structure dans tout le pays, son cheval de bataille. Le monde entier a célébré ce jeudi 4 avril, la journée internationale du téléphone mobile. A Kinshasa, cet instrument de communication est à la portée de tout le monde et de toutes les bourses. Et les Kinois ne manquent pas de souligner son importance. Le téléphone portable nous aide beaucoup. Partout où tu te trouves, on peut te joindre. Il a vraiment de l'importance dans la recherche des solutions à nos problèmes à distance. L'importance de cet appareil est grande. Ça me permet de rester en contact avec mes proches. Il me permet de résoudre mes problèmes même à distance. Il y a une nette différence entre le téléphone fixe et portable. Le premier est difficile à emporter partout, mais le second est facile à emporter. Le téléphone qui au début était conçu pour la communication sert aujourd'hui à plusieurs usages, comme la distraction avec des jeux, des banques mobiles et autres. C'est des milliers de Kinois qui ont pris d'assaut ce jeudi 4 avril 2013, le stade de Martyr, pour rendre un dernier hommage aux trois joueurs du DSMP décédés la semaine dernière. Quelques-uns d'entre eux se sont exprimés dans ces sens. Je suis d'abord attristé, pas seulement moi, y compris tous les amis. Depuis que vous êtes arrivés, vous voyez tout le monde, le visage est un peu tristé. C'est parce que nous avons perdu quand même, pas seulement de Ring Club, mais aussi des futurs, des léopards et des grands joueurs. Nos enfants, nos petits frères, nous sommes attristés. C'est tout le monde qui est attristé. En fait, pour la famille biologique, je dirais que quand on enlève tout soupçon, la mort c'est la mort, c'est Dieu qui nous envoie ici sur terre et c'est lui-même qui nous récupère au moment voulu, quel que puisse être la façon dont nous nous quittons cette terre, qu'il puisse être réconforté, d'abord par tout le monde qui est venu ici aujourd'hui pour pleurer ses joueurs, leurs enfants. À pleine compétition africaine, il faut perdre trois joueurs. Il faudrait résoudre tous les problèmes qui minent notre équipe. Toutes les tendances au sein du Daring doivent se mettre autour d'une table pour mettre fin au conflit. Voyez là où ça nous a conduits. Ces trois joueurs sont morts le jeudi dernier lors d'un accident de circulation alors qu'ils revenaient de la célébration du Jeudi Saint à la paroisse Saint-Dominique de Limété. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501